Maintenant, M. le député de Gros, la parole est à vous. Madame la Présidente, je tiens à souligner le 75e anniversaire de la compagnie Commonwealth Plywood. Elle est un des plus gros fabricants de bois décoratifs au Canada. La première usine est construite en 1940 à Sainte-Thérèse et fut choisie en 1942 comme fournisseur de contreplaqué de la fabrication des fameux Mosquito, ces chasseurs bombardiers anglais de la Deuxième Guerre mondiale. La Commonwealth cumule présentement un volume de vente annuelle de plus de 300 millions de dollars et son groupe d'entreprises procure un emploi de qualité à plus de 1 000 travailleurs qualifiés au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Détenu par la famille Kane depuis 1954, ayant toujours son siège social localisé dans la belle circonscription de Gros, c'est la troisième génération qui guide présentement l'entreprise. William P. Kane assume la présidence du conseil d'administration alors que la présidence de la compagnie revient M. William T. Kane. La famille Kane est établie au Québec depuis plusieurs générations et ses projets, comme ses investissements passés, démontrent clairement son attachement au Québec. Alors, encore une fois, donc, félicitations et bon 75e anniversaire. Merci, madame. Merci, monsieur le député de Gros. Merci, madame. Merci, madame.